... Chacun sa passion. Chez nous, c'est le digital et on essaye chaque dimanche de vous partager notre univers. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. La majeure partie des choses qui existent dans le monde réel existent aussi dans le monde virtuel. A l'instar du foot, du basketball, la technologie a aussi ses sports et on appelle ça le e-sport. Nous avons reçu les champions sénégalais de l'e-sport. Écoutons Baba Joom, le président de Senegames. Senegames, c'est l'association sénégalaise des gamers créée en 2011. Par Babacar Gassama et Moumoudou Dioub, dont moi. Et comme on s'est né, on est parti de la volonté de rassembler les gamers du Sénégal. Parce qu'à un moment, on avait vu qu'il y avait beaucoup de joueurs. Au début, on avait fait le tour des salles de jeu. Pour essayer de prospecter, d'organiser des compétitions e-sport. Après, on s'est rendu compte qu'avec les réalités, les gens ne faisaient pas trop confiance. Donc la seule alternative était de passer par les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour agrandir la communauté. Et c'est par ce réseau social qu'on a pu vraiment commencer à organiser des événements e-sport au Sénégal. Nous faisons partie des rares associations qui ne vendons pas pour l'instant de cartes de pomme. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment aider à la massification de ce secteur-là, donc le secteur du gaming. Pour adhérer à l'association, on a juste un serveur qui s'appelle Discord. Il faut rejoindre ce serveur rempli en formulaire pour être membre de l'association. Le milieu du gaming évolue très bien au Sénégal. On voit de plus en plus de marques qui sont impliquées, notamment Orange, qui est à la quatrième édition de l'Orange Esport Experience, qui organise ça en collaboration avec CNGames. Et en même temps, on voit que les communautés grandissent de plus en plus. On a des joueurs sur Fortnite, on a des joueurs sur Call of Duty, on a des joueurs sur FIFA, beaucoup de joueurs même. Donc on voit vraiment que le milieu du gaming, comparé à l'Afrique de l'Ouest, je pense que le Sénégal est classé dans le top 2. Il faut d'abord noter que CNGames est déjà organisateur de compétitions, donc on organise beaucoup de compétitions ici à Dakar. On fait beaucoup de collaboration avec d'autres pays et d'autres associations, notamment l'association ivoirienne de l'Esport et l'association guinéenne également. Également, on a participé à des compétitions internationales, à savoir le SWC qui a été organisé en 2019 par Webedia, qui est une structure qui est dans l'événementiel Esport. On a remporté, on a pris troisième de cette compétition sur le jeu League of Legends. On a également participé au FEJA, qui est le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, auquel on a pris part en 2019 également. Et on a remporté cette compétition, donc le tournoi FIFA, grâce à un champion qui s'appelle League Junior. Donc aujourd'hui, oui, on participe à beaucoup de compétitions. Solo Esport est une initiative de CNGames, c'est parti d'un constat, donc les événements auxquels on a participé, auxquels on a remporté. Donc on s'est dit qu'il y avait des talents ici au Sénégal qu'il fallait encadrer, accompagner. Et avec l'appui de l'ambassade de France, on a lancé le premier club esport professionnel du Sénégal. Aujourd'hui, on dispose d'un espace dédié de 150 m² avec des technologies de dernière génération. Et aujourd'hui, on accompagne cinq champions, deux sur FIFA, un sur Street Fighter, un sur Mortal Kombat et un sur PES. Donc aujourd'hui, Solo Esport se positionne comme étant un club esport qui est dans les normes, on va dire, internationales. Et qui aide ces champions vraiment à grandir, à évoluer, parce qu'on les forme, on les rémunère, ils sont payés par mois et ils participent par les compétitions internationales, soit en ligne, avec le contexte du Covid, ou également ils font des voyages pour aller compétir et représenter le Sénégal. La mode, elle n'a pas de frontières, surtout grâce au web. Aujourd'hui, les fashion tendances deviennent mondiales. Stylose est une boutique de prêt-à-porter qui vous commercialise des vêtements qui viennent tout juste de sortir. Alors, Stylose est une boutique de magasinage en ligne internationale. spécialisée dans les articles rares de qualité et fondée par Mariem Bamba qui est une femme sénégalaise basée au Canada depuis plusieurs années. La boutique garantit une durabilité exceptionnelle, trois fois supérieure à la moyenne du marché. En plus, vous passez votre commande, vous êtes livré le jour même ou cinq à sept jours ouvrables en fonction de la destination de votre commande. Alors, souvent, les critiques que l'on reçoit portent surtout sur les prix. Les clients trouvent parfois que c'est un peu trop cher, mais c'est d'abord de la qualité. Et on leur dira peut-être de faire attention aussi au choix des tailles. Il suffit d'accéder à notre site stylose.shop, défilez, faites votre commande et c'est tout. C'est aussi simple que ça et vous avez la possibilité de payer par cash à la livraison, par transfert d'argent, par PayPal ou par carte bancaire. Pour le moment, l'application n'est pas encore disponible, mais ça sera pour très, très bientôt. Vous aurez l'application Stylose sur Play Store et App Store. Connaissez-vous la nomophobie ? C'est sûr que ce nom ne vous est pas familier. Cela correspond à la peur d'être séparé de son smartphone. Et là, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Elle peut se manifester de différentes manières. Par exemple, le fait tout juste de ne pas être capable de verrouiller son téléphone, de le tenir partout, qu'on soit dans la rue ou même dans les lieux de travail. Mais elle peut être aussi signe d'angoisse, pour de simples raisons. Par exemple, votre téléphone a un bug ou n'arrive juste à se charger. C'est devenu normal toutes les choses que je viens d'énumérer. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous avons demandé quelle est la relation avec vous et votre téléphone. Ma relation avec mon téléphone est juste... Je l'utilise juste pour me connecter en faisant des recettes. À travers certaines applications, mon téléphone me permet d'étudier. C'est un outil de travail. Et en même temps, je fais les études sur le téléphone. Ça me sert de faire des recherches concernant le programme de scolaire. Mon téléphone aussi me permet de me divertir. À quel rythme vous utilisez votre téléphone ? J'utilise mon téléphone 24 heures sur 24. Si je suis en cours, je ne l'utilise pas. Quand le besoin est nécessaire, je l'utilise pour faire des recherches. C'est mon compagnon. Il m'aide. Le téléphone, c'est une nécessité. La nomophobie correspond à la peur d'être séparée de son téléphone. Elle est en lien direct avec le fort développement de la dépendance à l'information via les réseaux sociaux. Les manifestations de la dépendance au téléphone et le besoin de l'avoir sur soi en permanence. Est-ce que vous pourriez laisser votre smartphone sans y toucher pendant 24 heures ? Je ne peux pas laisser mon téléphone pendant 24 heures. Non, non, même pas. Je ne peux pas. Impossible. C'est impossible de laisser 24 heures sur 24. J'ai beaucoup de choses à faire sur le téléphone. Parce que même si je ne l'utilise pas, je peux même jeter un coup d'œil pour regarder ce qui est impossible. Connaissez-vous l'addiction au téléphone ou une personne addictive à son smartphone ? Non, non. Oui. Par exemple, il y a mon frère Dina. Lui, il est toujours accro à son téléphone. Peur que oui, surtout dans le milieu étudiantine. C'est devenu juste comme de la drogue. Si tu n'as pas de téléphone, tu deviens fou. Il y a beaucoup de gens qui sont additifs à leur téléphone. Donc, ils ne peuvent pas laisser une seconde à leur téléphone. Les personnes atteintes de l'homophobie paniquent face à l'oubli de leurs appareils lorsqu'il n'y a pas de connexion ou lorsqu'ils n'ont plus de batterie. Elles prouvent le besoin de vérifier en permanence leurs messages et les autres réseaux sociaux. Pour poser le diagnostic, il faut tester la capacité du patient à réguler son utilisation en mesurant la durée d'utilisation et de veille. Selon vous, quels trouvent l'addiction au téléphone peut causer ? Le téléphone peut causer des difficultés à communiquer. La nervosité. Le manque de communication. Parfois, on s'assoit en famille. Les enfants vont rester sur leur téléphone en manipuler à faire des jeux, tout ça. Tout le temps de leur téléphone, sans pour autant discuter entre amis. Il y a une rupture entre les relations d'amitié et autres. Même à la maison, il y a des gens qui ne discutent plus avec leur maman à cause du téléphone. Les dépercussions sur la santé sont nombreuses et touchent tout aussi bien le bien-être physique que mental. Des études scientifiques commencent à mettre en évidence les différentes pathologies que ce comportement de l'utilisation du portable peut entraîner. Par exemple, souffrir d'un isolement social, souffrir d'un burn-out ou développer des intolérances aux frustrations de la vie réelle. Des profondes, des profondes, des profondes, des profondes et des profondes. Justement, on a le choix. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Je préfère un pont-colle qui sait tout faire. En plus, il n'y a qu'avec lui que je me sens en sécurité, en confort et en confiance et ça depuis dix ans. Tu as dit que ça, il y a 80% des chiffres d'envoi et des retraités. Si tu as 100.000 francs, c'est 1% d'ongle. Il n'y a pas de facture, il y a 1% de faible et 1% partout. Orange Money, c'est juste pour ça. Baisse ou baisse, calpe les fesses. Maintenant, je ne peux plus voir les gens. Oui! Orange Money, c'est quoi? Où est-ce que tu as calpe? S'il y a un mot qui est devenu très populaire sur le web, c'est le marketing d'influence. On en parle, mais il y a aussi beaucoup des mots qui l'encadrent, c'est-à-dire tout ce qui est collaboration, marque et le fameux mot influenceur. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois une personne spéciale. Déjà, elle travaille dans le milieu en tant que businesswoman. Donc, elle travaille avec des influenceurs, mais elle est aussi influenceuse. On ne pouvait pas trouver mieux. Bonsoir, Alphie. Bonsoir, Awa. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Alors, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Déjà, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Avec mon plaisir. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Oui, je m'appelle Alphie Gay. Je suis, comme Awa l'a dit, blogueuse. Je n'aime pas le terme influenceuse. C'est pourquoi j'ai mis fameux. Voilà, exactement. Je suis blogueuse lifestyle, donc tout ce qui est art de vivre et mode et beauté. Et je suis également cofondatrice de l'agence Maison 500, qui est une agence de branding et de digital pour les industries haut de gamme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et de la beauté. Super. Et aujourd'hui, comment tu vas définir le marketing d'influence? Tout le monde a sa définition, mais quelle serait ta définition? Alors, le marketing d'influence, c'est simplement une stratégie marketing qui permet aux marques de promouvoir leurs produits ou leurs services en s'appuyant sur la notoriété d'experts, ou en tout cas de personnalités qui sont reconnues dans leur domaine, pour justement diffuser, qu'on appelle aussi vulgairement des influenceurs, pour diffuser le message ou en tout cas le contenu de la marque sur leurs réseaux sociaux, enfin en tout cas partager ça avec leur communauté. Super. Et selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit pousser une entreprise? Parce qu'on pense que c'est normal maintenant d'inclure le marketing d'influence dans toutes les stratégies. Mais quelles sont les bonnes raisons de le faire? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le marketing d'influence à toutes les sauces. Tout le monde veut faire du marketing d'influence. Tout le monde veut travailler avec des influenceurs. Mais en fait, comme la définition, l'impliquer, c'est une stratégie. Donc, il faut déjà que ce soit une stratégie qui soit vraiment intégrée à la stratégie globale de la marque ou en tout cas de l'entreprise. Plusieurs raisons poussent aujourd'hui les entreprises à travailler avec des influenceurs. Ça peut être pour des raisons de visibilité, de notoriété, mais aussi pour porter un message. Ou entre autres, on va dire peut-être pour, disons, l'entreprise a une problématique de rajeunissement de la marque. Elle peut faire appel à des influenceurs pour cela ou pour toucher une nouvelle cible ou en tout cas une cible particulière. D'accord. Et en fait, on a plusieurs influenceurs maintenant sur les réseaux. Et moi, l'erreur que je vois souvent, c'est que les entreprises, elles ont du mal à choisir les influenceurs par rapport à leur domaine, par rapport aussi à leurs produits. Comment en fait, on doit faire le bon choix pour collaborer avec un influenceur? Alors, le plus important encore une fois, c'est pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on touche aussi à ce problème où les entreprises ne connaissent pas réellement ce qu'est le marketing d'influence. Du coup, elles avancent un peu en tâtonnant. Mais l'important avant tout, c'est de trouver un influenceur ou en tout cas un blogueur, une personnalité qui correspond aux valeurs de la marque et dont la communauté ou l'audience correspond également à la cible de l'entreprise ou en tout cas du produit qu'elle veut promouvoir. Il faut que l'influenceur propose du contenu de qualité parce que c'est très important. Aujourd'hui, on voit les entreprises, quand elles veulent le travail des influenceurs, ça parle toujours de followers, nombre de followers, etc. Mais il y a des indicateurs beaucoup plus pertinents et beaucoup plus adaptés aujourd'hui pour mesurer la performance des influenceurs et choisir l'influenceur qui est le plus adapté. Tu peux nous donner des exemples pour les indicateurs? Alors, il y a le taux d'engagement dont tout le monde parle également. Il y a vraiment d'autres indicateurs qui permettent réellement la régularité, l'accord, la pertinence du contenu de l'influenceur avec les valeurs de la marque, avec ce que la marque promouvoit. Mais oui, c'est tout un ensemble. Et en commençant, tu as dit que tu n'aimais pas le mot influenceur. Tu n'es pas la seule en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont du mal à accepter ce mot. Mais comment tu pourrais nous dire les différents types de profils qu'il y a en tant qu'influenceurs? Parce qu'il y a des influenceurs beauté, mot, mais quels sont toi? Comment tu vois l'influence d'une personne? Alors, l'influence d'une personne, on va dire que c'est un peu nuancé. Parce que pour considérer, il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui s'autoproclament influenceurs. Mais est-ce que ce sont les vrais? On ne peut pas réellement savoir finalement. La plupart du temps, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'on ne peut pas s'autoproclamer influenceur. Ce sont les autres qui se sentent entre guillemets influencés, ou en tout cas inspirés par ce que vous faites. Et reproduisent, ou en tout cas vont vers ce que vous leur recommandez. Mais on ne peut pas, en tout cas, je pense à mon avis, s'autoproclamer influenceur. Il y a effectivement plusieurs domaines, plusieurs profils. Il y a des influenceurs lifestyle, il y a des influenceurs voyage, il y a des influenceurs... En fait, plus on est spécialisé, et mieux, en tout cas, mieux c'est, et mieux le contenu qu'on propose, du coup, il est de qualité, il est qualitatif. Et mieux on touche, en tout cas, les entreprises aussi... Avec lesquelles on veut travailler. Tout à fait, cible mieux, du coup, le profil. Après, il y a aussi, il y a plusieurs segmentations des influenceurs en fonction de la catégorie, en fonction de la thématique, mais en fonction aussi de la taille de l'audience. Aujourd'hui, on a plusieurs tailles, entre guillemets, d'influenceurs. Les micro-influenceurs. Voilà, les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, les méga-influenceurs, les célébrités. Les super-stars. Les super-stars, exactement, ceux qui ont plus de 500 000, enfin, un million d'abonnés, etc. Mais, en tout cas, on remarque que de plus en plus, les marques, les entreprises, tendent à travailler avec des micro-influenceurs, par exemple, parce que leur taux d'engagement est plus fort, et que, justement, ils ont plus de résultats en travaillant avec ces micro-influenceurs-là, en plus en ayant un budget limité. Donc, justement, Alfi, en tant que blogueuse, je ne vais pas dire influenceuse, comment tu vois aujourd'hui le marché des influenceurs en Afrique et aussi au Sénégal ? Alors, c'est encore un marché naissant, on va dire. On est à une période où chacun essaie de trouver ses marques, que ce soit des influenceurs comme les entreprises. Mais il y a aussi beaucoup, de ce que je remarque, moi, en tant que blogueuse, il y a un énorme travail d'éducation à faire, surtout auprès des entreprises, parce que c'est souvent des gens qui sont là, qui veulent juste faire du marketing d'influence, mais qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de capillaises, du coup, qui ne savent pas comment mesurer et du coup, ne savent pas comment choisir les influenceurs avec lesquels elles doivent travailler. Donc, il y a beaucoup de travail d'éducation à faire des entreprises. Les influenceurs aussi, de l'autre côté, se battent parce que justement, vu que le secteur est encore méconnu et pas pris au sérieux, entre guillemets, même si ça commence à changer, les influenceurs de l'autre côté doivent se battre aussi pour tout ce qui est rémunération, pour tout ce qui est... Se professionnaliser. Se professionnaliser, exactement, pardon. Donc, il y a tout ça, en fait, on ne peut même pas parler de secteur de l'influence aujourd'hui parce que ce n'est pas professionnel, justement. Ce n'est pas encore carré. Chacun essaie de trouver ses marques. Donc, je pense qu'on gagnerait, déjà dans un premier temps, à s'éduquer sur la question, que ce soit les entreprises et les influenceurs, enfin, en tout cas, les créateurs de contenus, blogueurs, etc., à s'éduquer sur le secteur, sur le marché, et aussi à se professionnaliser, voilà, et à faire de ce secteur-là un secteur qui est reconnu, comme ça se fait dans d'autres pays, je ne dis même pas européens, mais dans d'autres pays africains, où c'est vraiment un secteur qui est reconnu et qui est hyper grandissant et qui a du potentiel. D'accord. En tout cas, merci. Nous, on a quand même eu beaucoup de recherches à faire, mais aussi, on a beaucoup appris grâce à toi. Je pense que les téléspectateurs aussi, on connaît mieux grâce à toi sur tout ce qui est milieu de l'influence au Sénégal et en Afrique. On te remercie. Merci à toi. Et quant à nous, on va passer à la rubrique Tech Tips. Aujourd'hui, on va vous montrer comment sécuriser votre historique en activité sur Google. C'est parti. Google vient d'intégrer une nouvelle option de sécurité sur sa page « Mon activité Google ». Vous pouvez désormais activer une validation supplémentaire pour verrouiller l'accès à vos données. Depuis la page principale de « Mon activité Google », cliquez sur le lien « Gérer la validation de mon activité ». Dans le pop-up qui s'affiche à l'écran, choisissez l'option « Exiger la validation supplémentaire » et cliquez sur « Enregistrer ». Désormais, à chaque nouvelle visite sur cette page, vous devrez ressaisir le mot de passe de connexion à votre compte Google pour accéder au contenu de la page « Mon activité Google ». La repasseuse automatique 2 en 1 sèche et repasse vos chemises, vous permettant d'avoir une chemise prête en environ 15 minutes après l'avoir retirée de la machine à laver. Aussi, si vous aimez porter une chemise fraîchement repassée, il a une minuterie jusqu'à 3 heures. Alors, mettez la chemise, réglez l'heure et prenez-la juste avant de sortir. L'assemblage de cet appareil est très simple et rapide, vous permettant ainsi de l'assembler et de le démonter à chaque lavage pour occuper le moins d'espace possible. Dans chaque rubrique de TechWatch, je vous fais découvrir un objet qui va changer votre quotidien. Ready2Go est un mannequin gonflable qui repasse automatiquement vos t-shirts et chemises. Si vous faites partie de la team anti-repassage, vous venez de trouver votre bonheur. La repasseuse automatique 2 en 1 sèche et repasse vos chemises vous permettant d'avoir une chemise prête en environ 15 minutes après l'avoir retirée de la machine à laver. Aussi, si vous aimez porter une chemise fraîchement repassée, il a une minuterie jusqu'à 3 heures. Alors, mettez la chemise, réglez l'heure et prenez-la juste avant de sortir. L'assemblage de cet appareil est très simple et rapide vous permettant ainsi de l'assembler et de le démonter à chaque lavage pour occuper le moins d'espace possible. Les écouteurs sont les articles que l'on perd le plus souvent. UI Feats sont les premiers écouteurs au monde qui s'adaptent à la forme unique de vos oreilles. Du coup, lorsque vous les mettez, ils ne peuvent pas tomber ni même bouger. Ils offrent aussi un isolement phonique très très puissant. Si vous les mettez, même si la musique est à fond, la personne à côté de vous ne pourra pas entendre et vous aussi, vous serez copé du monde. Votre recherche de la paire d'écouteurs parfaite est enfin terminée. UI Feats sont les premiers écouteurs au monde à ajustable rapide et sans fil qui épousent la forme unique de vos oreilles en moins de 60 secondes. Ces écouteurs révolutionnaires sont conçus pour vous offrir un ajustement parfait, offrant un confort tout au long de la journée et un son de qualité supérieur. L'univers de la tech, elle est vaste, donc impossible de tout vous montrer en un seul épisode. Du coup, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Hightech 221. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada